En école d'ingénieur, on n'avait pas forcément de cours là-dessus, mais on pouvait travailler sur des projets qui relevaient de ces questions-là. Par exemple, il y avait un industriel qui nous avait proposé comme sujet de concevoir une fraise à usage unique pour des dentistes, parce qu'il commercialisait une fraise pour une dizaine d'usages et il s'était aperçu que les gens l'utilisaient bien plus que ça parce qu'elle était assez résistante. Donc, un des projets qui a été proposé par les étudiants, c'est d'utiliser des alliages à mémoire de forme. Donc, c'est des alliages qui vont avoir une certaine forme à température ambiante et qui vont se déformer si on les chauffe. On va les éduquer, en fait, pour qu'ils prennent une certaine forme. Et donc, on a notre queue de fraise qui est cylindrique et on va l'éduquer pour qu'elle se courbe si on la chauffe et qu'elle devienne inutilisable. Et donc, entre deux patients, le dentiste va stériliser ses fraises et il va donc y avoir l'élévation de température qui est nécessaire à la courbure de la fraise. En arrivant en école d'art, je me suis attaqué à ces questions-là en essayant de dénoncer ce genre de principe-là, en développant des objets de contre-ergonomie. Donc, c'est des objets qui ont une durée de vie inférieure à leur temps d'utilisation. Donc là, c'est des flûtes à champagne que j'ai percées d'un petit trou et que j'ai rebouchées avec une colle alimentaire. Et j'ai introduisé ces verres dans des vernissages. Et donc, les gens n'avaient pas le temps de finir de boire leurs verres qui se vidaient de leur contenu. Donc, ce genre de pratiques nous questionnent par rapport aux méthodes de conception quand elles sont utilisées juste à des fins d'alimenter la société de consommation. Et dans les années 70, il y a un penseur de l'écologie politique et un critique de la société industrielle qui s'appelle Ivan Leach qui était déjà en garde par rapport à ça et qui soulignait en fait que le mode de production des objets peut attendre un seuil contre-productif. En fait, l'objet qui était à la base un objet de libération qui allait nous permettre de gagner du temps dans notre vie devient au bout d'un moment un objet d'alignation et on ne fait qu'entretenir le système. Donc, pour registrer ça, il donne l'exemple de la voiture et il calcule à quelle vitesse on va en voiture si on prend en compte le temps qu'on passe à travailler pour gagner de l'argent pour acheter cette voiture, pour payer les réparations. payer l'assurance, le gasoil, etc. Et donc, il divise le nombre de kilomètres parcourus par ce temps cumulé. Il s'aperçoit qu'on va à 6 km heure en voiture si on prend en compte ça. Donc, ce qui est tout juste supérieur à la marche à pied et bien inférieur au vélo. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, un système technique n'est pas neutre, qu'il implique un certain système politique aussi derrière. Et donc, pour comprendre cette non-neutralité des techniques, on peut revenir dans les années 1811, 1812, à l'époque de la montée de l'industrialisation en Angleterre. Il y a les ludites, qui étaient des artisans de la filière du traitement de la laine, qui se sont révoltés par rapport à cette industrialisation-là parce qu'ils avaient bien compris, en fait, que dans les usines, il y avait une discipline quasi militaire et qu'ils n'étaient pas libres d'organiser leur temps comme ils l'entendaient. Et donc, face à cette industrialisation, ils envoyaient des lettres de menace au patron en leur disant, si vous ne fermez pas votre usine, nous viendrons la détruire. Donc, c'est un mouvement qui a subi une grosse répression et qui a souvent été montré comme un mouvement technophobe, alors que les ludites n'étaient pas opposées à toutes les techniques, mais à la technique qui était préjudiciable à leur liberté. Donc, un autre exemple de non-neutralité des techniques, c'est l'expérience d'autogestion qu'il y a eu à Lippe dans les années 70. Donc, Lippe, c'est une usine qui fabrique des montres à Besançon et ils apprennent qu'il va y avoir un plan de licenciement important et ils décident d'occuper l'usine et d'autogérer l'usine. Donc, il faut voir qu'à cette époque, ça a été possible parce qu'on avait encore des machines à commande manuelle, que les gens étaient encore détenteurs d'un savoir-faire. Donc, les ouvriers étaient capables eux-mêmes de faire tourner l'usine sans l'apport des cadres. Et actuellement, le savoir-faire passe plutôt du côté des cadres qui sont quand même plus proches des intérêts du patronat. Et les ouvriers deviennent de simples opérateurs qui ne sont pas capables du coup de faire tourner l'usine eux-mêmes. Donc, par rapport à ce côté politique de la technique, je me suis dit que pour bien comprendre les enjeux de la technique, il fallait que je me mette à fabriquer les objets moi-même que je pouvais fabriquer. Donc, à cette époque-là, j'aménageais dans mon appartement et j'ai fabriqué mon mobilier, j'ai fabriqué mes ustensiles de cuisine, mes outils de jardin, etc. Et du coup, ça m'a permis de lever l'abstraction qu'il y a par rapport aux objets qui nous entourent, le fait qu'on ne sait pas comment est-ce qu'ils sont faits, dans quelles conditions sociales, quel est leur impact écologique et économique. Et ça m'a permis aussi d'acquérir plein de compétences dans différents domaines. Donc, c'est assez enrichissant. Et ça m'a mis dans une position de ce qu'on appelle un prosommateur, c'est-à-dire une personne qui va participer à l'élaboration du produit qu'il va consommer derrière. Donc, je donne cet exemple souvent, il y a une amap dans l'arrière-pays niçois qui s'appelle les gouttes d'eau, et qui est une amap où les gens décident du type de production qu'ils vont faire et s'impliquent aussi dans la production. C'est-à-dire que pour avoir leur panier chaque semaine, il faut qu'ils s'acquittent de six unités mensuelles et une unité correspond à 10 heures de travail ou à 10 euros. Donc, ils peuvent, s'ils veulent, travailler une soixantaine d'heures par mois et avoir leur panier, ou alors payer 60 euros leur panier avec toutes les variantes possibles. Donc, cette position de prosommateur, en fait, elle nous rend acteurs de la vie, en fait, et elle nous fait quitter cette position passive de consommateur. Mais ça a ses limites, en fait. Si on imagine une société technologique basée sur un projet autarcique de ce type-là, on ne va pas pouvoir avoir un niveau technologique trop élevé. Donc, pour illustrer ceci, j'ai pris l'exemple d'un grille-pain qui a été fabriqué par un designer anglais, un étudiant. Et il a du coup démonté un grille-pain déjà existant. Il a essayé de comprendre comment est-ce qu'il fonctionnait en faisant du rétro-engineering. Et ensuite, il a essayé de fabriquer ce grille-pain en partant le plus possible de matériaux bruts et de techniques low-tech. Donc, il a mis à peu près neuf mois pour fabriquer son grille-pain et ça lui a coûté 1360 euros. Et il a grillé deux tranches de pain et après, il était inutilisable. Donc, on va être obligé de s'associer, de repenser le système technique pour vraiment le maîtriser. Et pour ça, je me suis appuyé sur un auteur qui s'appelle Itmar Kranstead, un auteur aussi des années 70 et qui imagine en fait comment est-ce qu'on pourrait essayer de démanteler l'industrie, de se réapproprier des pans entiers de l'industrie et rétablir un équilibre entre ce qu'il appelle la production autonome et la production hétéronome. Donc, la production autonome, en gros, c'est l'autoproduction et l'artisanat, alors que la production hétéronome, c'est la production industrielle. Donc, un exemple que je donne souvent, c'est si vous avez une fraiseuse à commande numérique ou à commande manuelle, vous allez pouvoir usiner un grand nombre de pièces, que ce soit des pièces différentes ou des usinages différents, alors qu'une machine spéciale sur une chaîne de production, elle, pourra faire un type de pièces, pour faire plutôt un type d'usinage pour un type de pièces et sera très peu flexible en fait. Donc, pour établir cet équilibre entre production autonome et production hétéronome, qui ne s'opposent pas forcément, mais qui doivent être complémentaires, ICMARC en 7, il propose de s'attaquer à différentes filières. Donc, il y a plusieurs angles d'attaque. Donc, il peut y avoir une attaque frontale, où on commence par la fabrication de la matière première, et petit à petit, on en vient jusqu'à fabriquer notre objet. Donc, par exemple, si on veut fabriquer des vêtements, on va commencer par planter notre coton. Ensuite, on va le récolter, on va le faire traiter par d'autres personnes, jusqu'à ce qu'on arrive au stade final de fabriquer l'habit. Après, on va pouvoir commencer dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on commence à acheter du tissu, on fabrique nos vêtements avec, et puis on descend de stade de fabrication par stade de fabrication. Et enfin, une troisième angle d'attaque, c'est par la réparation et la fabrication de pièces détachées. Donc, ils donnent l'exemple du Japon, où en fait, le vélo a été introduit alors qu'il n'y avait pas encore de système de maintenance, et les artisans se sont mis à fabriquer des pièces détachées, et à un tel point qu'ils étaient capables de refabriquer un vélo entièrement. Donc, cet angle d'attaque, il est pas mal prôné de nos jours par les gens qui ont des imprimantes 3D. Ils disent qu'ils vont pouvoir fabriquer ainsi des pièces défectueuses. Moi, dans les années 70, il me semblait cohérent parce qu'on avait encore des objets où on pouvait faire de la maintenance, qu'on pouvait réparer. Actuellement, c'est difficile déjà de démonter un objet pour atteindre les pièces défectueuses, et parce qu'on n'a pas prévu, on ne les a pas conçues pour ça, et donc, sans une reconception totale de l'objet, ça me semble vraiment difficile, cette attaque latérale. Donc, on a vu que le système technique, il n'est pas neutre, qu'il fallait essayer de le repenser, mais je pense que ce n'est pas suffisant pour créer une société réellement autonome. Il faut aussi transmettre ce que j'appelle le code source des objets. Donc, par code source, en fait, je fais référence aux logiciels libres, qui sont des logiciels, du coup, qui sont fournis avec leur programme, ce qui va permettre de comprendre comment est-ce qu'il fonctionne, ce qui va permettre de modifier ce programme-là pour l'adapter à nos propres utilisations, et on va pouvoir aussi redistribuer aux copains et aux copines ce programme-là. Donc, on peut ajouter au logiciel libre une clause de copyleft, qui, en fait, fait que la licence est virale, c'est-à-dire que si vous modifiez le logiciel libre, vous êtes obligé de le redistribuer sur la même licence. Donc, un exemple, si on fait une métaphore, c'est la même chose que si je vous vends un gâteau, mais sans sa recette, donc vous êtes dépendant, vous êtes obligé de venir me voir à chaque fois que vous voulez avoir cette pâtisserie. Alors que si je vous vends ce gâteau avec la recette, vous pouvez refaire ce gâteau vous-même, vous pouvez faire appel à quelqu'un qui a les compétences pour le faire, et vous pouvez même modifier la recette. Donc, si on le transpose aux objets, qu'est-ce que le code source, en fait, d'un objet ? Donc, pour moi, le code source d'un objet, c'est en fait documenter la phase de conception de l'objet, la phase de fabrication, et une troisième phase, qui est la phase d'optimisation. Donc, la conception, ça va consister à justifier nos différents choix technologiques pour éviter certains écueils et que d'autres personnes puissent vraiment s'approprier cette conception-là. Donc, elle se termine par l'élaboration des plans de l'objet. En fait, ensuite, on vient à la phase de fabrication où, à nouveau, on justifie les dispositifs de fabrication qu'on va utiliser et on documente par la prise de photo cette fabrication. Et enfin, il y a une phase que je pense qui est assez importante, c'est l'optimisation. C'est-à-dire qu'on va mettre en avant autant les avantages que les inconvénients de l'objet parce que vu qu'on va diffuser dans l'économie des connaissances derrière cette notice, d'autres personnes vont pouvoir nous faire des retours sur les problèmes, les ratages, tout ce qui peut être caché en fait dans le domaine marchand et nous aider en fait à améliorer l'objet. Donc, on diffuse nos notices sous la licence Arts Libres qui est un équivalent de la licence Creative Commons by ASSA, ce qui permet à toute personne en fait de réutiliser la notice, de la modifier et de la redistribuer. Ah, il y a un petit bug. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, notre licence, elle s'appuie sur le droit d'auteur, ce qui veut dire qu'elle protège entre guillemets l'aspect extérieur de notre objet, son esthétique, plus l'esthétique de la notice, mais elle ne protège pas tout ce qui peut être innovation technologique qui est à l'intérieur de l'objet, tout ce qui peut être mécanisme, etc. Ça, ça dépend du droit des brevets. Donc, il y a deux pans dans la propriété industrielle. Il y a la propriété littéraire artistique et la propriété industrielle, dans la propriété intellectuelle, excusez-moi. Et donc, ce qui est embêtant, c'est qu'il n'existe pas actuellement de brevets libres. Donc, ça veut dire que la licence qu'on utilise pour protéger nos notices, elle n'est pas satisfaisante. Donc, les solutions qui s'offrent à nous, c'est de diffuser les connaissances qu'on va développer sur ces innovations technologiques. parce que le fait qu'elles sont diffusées, on ne peut plus poser de brevets dessus parce qu'il y a une antériorité. Le seul problème, c'est que ces connaissances-là, elles tombent dans le domaine public et il n'y a pas de condition de viralité, comme on l'a vu dans la licence libre dont je vous parlais. Et ça veut dire que quelqu'un qui va faire une innovation en s'appuyant sur ces connaissances-là va pouvoir poser un brevet sur cette innovation-là et nous interdire de nous en servir. Donc, on est un peu dans une impasse. C'était la conférence de Calimac il y a deux jours par rapport à ces questions de propriété intellectuelle par rapport au brevet. Il n'y a pas de problème. Donc, pour illustrer mon propos, j'ai mis l'exemple d'une paire de lunettes qui... Donc, en fait, le design extérieur de la paire de lunettes va être protégé par le droit d'auteur. Par contre, le mécanisme de la fermeture de la branche va être protégé par le droit des brevets. Donc, ces notices on les diffuse dans des revues de bricolage notamment la revue Système D qui est une très vieille revue qui date de 1924 et qui, à l'époque, était plus qu'une revue. C'était vraiment des communautés Système D qui se montaient dans chaque ville qui produisaient leur propre outillage qui communiquaient via la revue en diffusant des appels à projets pour constituer des groupes de travail pour travailler sur des projets. Et puis, ils diffusaient via la revue leur réalisation sous forme de notice. Donc, ce magazine, il existe toujours et il y a toujours une place qui est dédiée aux lecteurs avec tous les trois mois un concours qui prime les meilleures réalisations. Donc, on a publié un article sur un cuiseur solaire. Vous pouvez retrouver en bas sur notre stand la notice de ce cuiseur et toutes les notices que vous allez voir là. Le seul problème qu'on a eu, c'est qu'en fait, ils ont fait une sorte de recette de cuisine à partir de notre notice qui permet de réaliser le cuiseur solaire mais ils n'ont pas compris la philosophie et le fait que c'est important de documenter aussi la conception et l'optimisation. Donc, c'est des choses qu'ils ont mis complètement. On a fait un four solaire aussi qui a été publié. On s'est adressé à des revues plus écologiques comme Passerelle Eco où là, on a pu être dit directement en rapport avec la personne en charge de la ligne éditoriale et lui expliquer plus le projet et elle a accepté de mettre une licence libre dessus. Voilà du mobilier dans une revue qui s'appelle L'Atelier Bois et une revue qui s'appelle Bois Plus. Donc, vous allez me dire c'est bien gentil tout ça mais comment est-ce que vous allez arriver à vivre en fait de ça parce qu'on en vit on est plusieurs salariés si vous ne monétisez pas en fait la connaissance. Donc, par rapport à la connaissance on se place vraiment dans l'économie du don c'est-à-dire qu'on diffuse ces notices sans rien en entendre derrière. Par contre, ce qu'on fait c'est qu'on finance nos projets en amont c'est-à-dire que contrairement à l'image classique de l'inventeur Géo Trouve-Tout qui va faire des recherches qui va ensuite poser un brevet dessus et ensuite être rémunéré via les droits de son brevet ou en l'exploitant lui-même nous on dit non il faut que nos recherches en fait elles soient payées. Donc, on trouve les financements en amont que soient les personnes qui viennent nous faire appel à nous via des fonds de formation ou alors via la demande de subvention. Donc, notre économie c'est la suivante on peut faire des formations à l'autoposition accompagnée donc là c'est des gens qui viennent nous voir avec un projet avec un besoin plutôt avec eux on fabrique l'objet qui répond à ce besoin-là et on conçoit et on le fabrique avec eux et ensuite on le documente pour que d'autres personnes puissent en profiter parce que vu qu'on a déjà été payé on considère que ça peut tomber dans le domaine public et que d'autres personnes peuvent s'en servir. Donc, voilà quelques exemples de projets il y a des apiculteurs qui sont venus nous voir pour apprendre à fabriquer leurs ruches donc on a documenté un modèle de ruche on en a fabriqué un premier exemplaire avec eux et maintenant ils sont autonomes pour faire toute leur ruche eux-mêmes. Une association qui fait de la cuisine bio et locale patrimoine Grenoble et qui voulait avoir un gros four solaire pour cuisiner en grande quantité. Une dame qui est venue nous voir avec un cahier des charges assez atypique elle voulait avoir un pupitre de lecture qui lui permette de tenir son livre toute seule devant elle tout en ayant son chat sur ses genoux qui ne soit pas gêné par le pupitre. Ça c'est une carriole à vélo pour faire de la sérigraphie qu'on a développée pour un festival qu'on organise ce qui nous permettait de sérigraphier donc c'est une technique d'impression la sérigraphie donc on sérigraphiait dans la rue les gens sérigraphiaient eux-mêmes leur propre affiche avec laquelle ils repartaient. On a fait un peu de mobilier urbain aussi dernièrement pour la ville de Grenoble. je suis désolé c'est coupé une carriole qui nous avait été commandée par une association qui faisait un film sur l'amour et qui voulait avoir une carriole pour se déplacer pour déplacer leur matériel vidéo Après il y a les ateliers de bricolage écologique donc là c'est des ateliers clés en main on a déjà conçu l'objet et les gens viennent juste apprendre à le fabriquer donc il y a l'atelier de fabrication de four solaire d'éolienne de composteur ou l'ombricomposteur et puis des ateliers plus d'initiation comme celui de l'architecture bioclimatique voilà quelques photos d'atelier donc ces ateliers ils s'adressent plutôt à des MJC des centres de loisirs des écoles et on est rémunéré par la structure qui nous fait intervenir donc comme je vous disais il peut y avoir des subventions et des dons tant qu'on n'essaie pas d'infléchir sur notre projet il peut y avoir de la vente d'objets ou de la commande d'objets tant que les connaissances restent libres c'est à dire que quelqu'un ne peut pas venir nous voir et nous commander l'objet en nous demandant d'avoir l'exclusivité de la connaissance de cet objet donc ce modèle économique qui permet d'avoir plusieurs postures en fait vous pouvez être dans une posture de prosommateur comme on a vu au début où vous allez participer à l'élaboration du produit que vous allez consommer donc là en prenant une notice et en le fabriquant vous-même ou en venant à un stage où on va vous apprendre et vous accompagner à faire cet objet là donc la notice elle est gratuite par contre le stage il va être payant et dans le cas où vous voulez vraiment ne pas mettre les mains dans le cambouis vous pouvez nous acheter un objet donc là l'objet va être payant comme dans la société consommation je vous ai mis quelques exemples de projets de projets de design libre similaire donc il y a l'atelier paysan qui est une skik qui est à côté de Grenoble à Renage et qui en fait aide les paysans à autoproduire leur outillage et qui documentent ça ils ont un catalogue il y a Open Source Ecology aux Etats-Unis qui fait le même genre de choses mais aux Etats-Unis une organisation une ONG qui s'appelle Maya Pedal une organisation humanitaire qui fabrique en fait des BC machines donc ils ont une réelle réflexion sur la technique et ils se sont dit qu'ils voulaient augmenter le rendement mais garder en indépendance donc plutôt que d'importer des panneaux solaires et des éoliennes qui viendraient des pays du nord ils se sont dit que juste avec l'énergie musculaire des jambes ils pouvaient doubler leur rendement ce qui les satisfais et donc ils fabriquent pompes machines à laver mixeurs qui fonctionnent avec des vélos une association qui fait de l'architecture qui s'appelle Ardeia eux ils ont plus de caractéristiques de documenter souvent leur outil de conception donc là par exemple on voit une feuille Excel qui permet de dimensionner le chapiteau qui est au-dessus donc on peut vraiment adapter la conception à nos propres besoins et Mathieu Gabiot qui est un designer belge auquel on a repris pas mal de ses projets et qui diffuse ça en livre principalement voilà je suis ouvert à vos questions oui bonjour je reviens sur la question du modèle économique parce que je vois comment ça roule maintenant mais qu'est-ce qui a été nécessaire de faire pour lancer parce que avant d'avoir des personnes qui sont prêtes à payer des ateliers à autoproduire etc il y a toute une phase quand même d'amorçage et cette phase là m'intéresse en fait nous on est parti sur le principe de toujours se faire payer pour les projets qu'on allait faire et de vraiment de partir des besoins des gens de ne pas développer d'objets en se disant peut-être que quelqu'un va en avoir besoin il va me l'acheter derrière après on a été pendant quelques temps organisme de formation enfin on l'est toujours mais on a pas mal fonctionné là-dessus c'est-à-dire que les gens venaient faire un stage chez nous et c'est ce qui permettait de nous rémunérer nous et pour eux le stage était gratuit mais on a aussi des commandes en fonds propres des structures qui viennent nous voir et qui ont les fonds pour ça mais finalement on dépend de subventions indirectes parce qu'ils ont une subvention pour faire ça et ils nous la redonnent donc à part grâce à ces deux possibilités on n'a pas trop d'autres solutions pour faire rentrer de l'argent sur l'aspect code source des objets donc j'ai trouvé intéressant qu'il y ait la documentation sur la conception et aussi sur l'optimisation j'ai oublié la troisième étape et je pense que ce serait aussi intéressant d'imaginer voir un peu pour aussi l'entretien et la fin de vie de l'objet si dans la conception c'est bien intégré justement je ne sais pas s'il y a déjà eu ces choses là d'intégrer justement sur le choix des matériaux en fonction de ce qui est disponible mais aussi en fonction de dans une perspective de société à très long terme avec la raréfaction des ressources le fait que les métaux ne vont pas pouvoir être recyclés à de vitam aeternam enfin toutes ces questions là ce serait peut-être intéressant d'avoir d'injecter aussi ces préoccupations là dans l'aspect code source des objets dans la conception on essayait de le faire un peu en essayant de choisir des matériaux les plus sains possibles mais c'est des choix de bon sens donc je ne sais pas trop s'ils ont tant de valeur que ça enfin c'est l'éco-conception c'est assez complexe en fait je ne suis pas sûr que les choix de bon sens qu'on fait soient si bien que ça le bon sens c'est assez difficile à définir en fait par exemple pour prendre l'aspect un peu plus connu en termes informatiques en ce moment on développe beaucoup l'aspect notamment les câbles en fibre optique plutôt qu'en cuivre on se dit que c'est cool parce que la fibre optique c'est du verre et que du coup du sable du silicium pour pouvoir produire ça il y en a plein et ça pose pas de soucis mais en fait le problème c'est que ça enrichit avec des métaux des métaux rares et que cette capacité d'enrichissement on va pas non plus l'avoir forcément aussi facilement que le cuivre aujourd'hui disponible et du coup je ne sais pas dans quelle mesure par exemple les personnes qui choisissent leur câblage ou les technologies pour faire du câble justement ont ces préoccupations-là et c'est le constat de cette truc-là mais voilà c'est juste pour dire que de la fibre optique en fait de la fibre optique aujourd'hui c'est en fait moins coûteux en termes de câbles linéaires à produire que du cuivre mais c'est pas forcément plus meilleur pour la société de manière générale ouais mais c'est assez difficile moi j'ai eu un peu des cours de déco conception et tout et c'est assez difficile de trancher déjà tu peux trancher entre deux objets tu peux pas trancher dans l'absolu tu compares toujours une méthode à une autre et ouais tu vas choisir des critères en fait souvent c'est à dire tu vas dire par exemple je veux je veux pas trop consommer d'eau tu vas choisir ce critère-là mais tu vas pas pouvoir choisir tous les critères parce que sinon tu arrives pas et t'arrives pas à faire un coopératif donc tu vas choisir quelques critères comme ça et ouais ça demande ça demande de vraies études poussées quoi de faire ça et nous on n'a pas les moyens de faire ça merci